Il faut qu'on enlève cette vieux, mauvaise tradition d'essayer de pousser au-delà de la douleur. Parce que ce n'est pas une question de douleur, c'est une question de danger de santé. Parce que quand tu es blessé, tu ne peux pas jouer. Si tu as mal, oui, tu peux jouer. Mais quand tu as un problème de tête, tu es blessé. Et ce n'est pas pareil. Il faut vraiment faire la différence entre ces deux cas. Quand tu es blessé, tu es « out ». Un match Clément-Saracens. Demi-finale de la Coupe d'Europe. Comme je l'ai dit, j'ai eu un choc en arrivant dans un rock de vingtaine de minutes dans le match. J'ai eu un choc avec Billy Vonipola, le numéro 8 d'Angleterre. Un gros gabarit, un peu comme moi. Et malheureusement, on arrive tous sur le rock en même temps, tête à tête. Et on est tous les deux assommés. Je sors ce saignement. Et pendant que je suis dans le vestiaire, en train d'être mis le point de suture par le docteur, je passe un premier protocole, HIA 1. Cette journée-là, j'étais négatif sur l'HIA. Ça veut dire que je peux rentrer sur le terrain. Mais le docteur, il m'a dit non. Non, je ne sens pas, tu ne rentres plus. Là, j'étais forcément très déçu, même énervé vers le docteur. Mais voilà, je ne pouvais pas trop lire. Lui, il est parti. Il m'a laissé dans le vestiaire pour enlever mes crampons et commencer à doucher. Et regarder les tribunes avec mes coéquipiers. Deux minutes après, il revient vers moi en me disant « Ah, l'autre deuxième ligne, Sébastien, il n'est pas bien. Est-ce que tu peux rentrer ? » Et moi, comme une deuxième chance, « Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Allez, on y va. » Je suis rentré sur le terrain et j'ai fini le match. Je ne rappelle pas grand-chose des derniers temps de match. Et j'étais clairement bien commotionné après le match. J'étais énervé, j'ai eu des symptômes de maux de tête, d'énervement. J'étais très sensible à la lumière. Et j'ai passé une nuit, un peu une nuit blanche. En arrivant à la maison, forcément, j'étais très content de faire jouer, de gagner, d'arriver, d'être en finale, en quinze jours à Tobacanam. Mais j'étais quand même un peu inquiété pour ma santé suite à cette convention. Le dernier test, le 27, le match le 2 mai. J'ai eu quelques jours pour se mettre à l'entraînement et pour me préparer le match avec les coéquipiers pour la finale du Champions Cup. J'arrivais au match, tout se passait bien. J'étais très excité, bien sûr, pour un des plus gros matchs de ma vie. Deuxième Coupe d'Europe, finale à Twickenham, devant presque 80 000 personnes. J'avais beaucoup de pression sur nous, sur eux. Et le premier placage du match, je pense 15 minutes dans le match, je fais un placage classique, pas de contact de tête, juste avec l'épaule et j'étais éteint. J'ai fini sur les fesses, et ça n'arrive pas souvent pour moi de faire un placage et pas être dominateur. Je tombe sur les fesses, l'arbitre voit que je ne suis pas bien, il fait le signe de commotion. Je sors sur HA1 encore. Quinze jours après le premier choc, j'ai repassé le HA1, le protocole. J'ai passé encore, négatif sur le protocole, je rentre sur le terrain. J'ai joué jusqu'à la soixante-cinquième minute. J'ai encore fait un tête-à-tête avec un autre joueur. J'étais coupé. Je sors à nouveau pour avoir le point de suture dans la tête. Et pendant ce temps-là, je commence à avoir un peu de nausée. Je commence à vomisser dans la poubelle, dans la salle de notre vestiaire. Et après, le docteur m'a rentré sur le terrain une deuxième fois pour finir le match. Suite à ce match, j'ai eu énormément de problèmes, de symptômes et tout. Malgré le match où il était perdu, j'étais vraiment plus que perdu. Je n'arrivais pas à dormir pendant au moins une dizaine de jours. J'avais l'impression d'être dans le coton avec beaucoup de pression autour de mes yeux. Les symptômes classiques de commotion. Et voilà, c'était un moment très compliqué pour moi, ma famille, surtout ma femme et mes enfants. Parce que pendant un ou deux mois, surtout deux mois, j'ai eu tellement de symptômes que j'étais pas agréable pour être avec la famille. Forcément, si le jeune joueur voit le gars comme moi qui joue en top 14, chaque week-end, on prend le coup et on rentre sur le terrain. Ça ne va pas le faire pour le jeune, parce que c'est encore plus dangereux pour le jeune joueur. C'est pour ça, avec la fondation Rugby Safety Network, nous on a mis en place le module d'éducation pour le jeune joueur à moins 8 jusqu'à moins 20. Pour mieux éduquer les jeunes qui jouent, leur encadrement, parents, coach, médecins, par rapport aux dangers, comment réagir après. Et surtout, comment faire le préventif, même si ce n'est pas à 100%, parce que ce n'est pas possible avec un jeu comme le rugby qui est un jeu de combat. Ce n'est pas possible d'enlever le risque à 100%. Et en termes de modifications concrètes, je pense déjà, en termes de commotion, qu'on peut arrêter une HIA. Le protocole commotion, ça doit disparaître parce que ça ne sert à rien du tout. Ça sert juste à un break pour un joueur de 10 minutes, de sortir le terrain et de rentrer. Mais en plus, c'est en contravention de la règle du World Rugby, qu'il est écrit noir sur blanc. Si il y a un suspect de commotion, le joueur ne doit pas revenir sur le terrain. Pour moi, déjà, la HIA, il fait le tour de cette règle. Ça, c'est déjà une première règle qu'on peut vite changer. Si je suis président de la ligue, j'enlève la HIA, le protocole, tout de suite. Aussi, il y a plusieurs débats sur le banc. Soit réduire le nombre de personnes sur le banc, soit augmenter. Moi, vu l'évolution du rugby depuis pas mal d'années, moi, je suis plutôt de l'augmentation du joueur dans le banc. Comme ça, on enlève la pression de faire rejouer le joueur qui est blessé. Et encore, oui, on va entrer les mecs qui sont frais et qui sont puissants. Mais en même temps, on protège les joueurs qui, en fait, sont blessés. Beaucoup de ligues, de Provel, de gens, ils parlent de protéger nos joueurs. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'actes derrière. Si tu enlèves cette pression du coach, du média, du fan, et tu dis non, on a quelqu'un indépendant qui va regarder l'impact sur la vidéo avec un iPad ou juste sur les écrans dans le stade. Et lui, il regarde objectivement qu'est-ce qui se passait, comme il est le joueur. Et si lui, il dit qu'il peut entrer, là, je suis d'accord. Mais quand même, si tu as sorti quelqu'un parce que tu as un suspect de convention, moi, je pense que c'est mieux juste de le garder sur le côté. Au moins, il va jouer la semaine après. Parce qu'on a vu déjà plusieurs cas avec les jeunes joueurs qui ont pris un deuxième impact très vite après une première. Et ils sont morts suite de ça. Le deuxième impact syndrome, c'est quelque chose de très, très dangereux. En fait, c'est un cerveau qui a été pris un coup. Et on ne sait pas s'il est en train de saigner, s'il y a un problème d'orientation ou quoi que ce soit. Et forcément, tu avais quelque chose parce que tu vois, le joueur n'est pas bien. Et s'il prend un deuxième impact, tu peux avoir énormément de problèmes là-dessus. Morts, symptômes qui ne disparaissent pas, arrêtent ta carrière. Il y a énormément de mauvaises choses qui peuvent se passer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.